Bien donc maintenant je vais vous donner une petite méthode parce qu'il y a une erreur qui est très très fréquente qui est l'erreur la plus fréquente qu'on rencontre sur les copies qu'on rencontre aussi lorsque l'on vous encadre en travaux pratiques qui est le problème d'un changement d'unité et c'est un problème vraiment important partout dans l'industrie dans les hôpitaux puisque ça peut conduire à des erreurs graves donc comment faire ça proprement sans se tromper donc je vais vous donner ma méthode qui permet finalement de décrire le maximum de choses pour éviter toute source d'erreur donc on va prendre ça sur le cas d'un exemple assez classique en filtration donc on va avoir 100 litres par heure et par mètre carré donc 100 litres par heure et par mètre carré c'est ce que l'on appelle un flux de filtration c'est un débit donc un volume par unité de temps et par unité de surface de memoire et ça mon idée c'est au final d'arriver à dire combien ça fait de mètres par seconde on voyait qu'en termes d'unités c'est correct puisque les litres c'est une unité de distance au cube sur des mètres carrés ça va bien me donner une distance par unité de temps donc une vitesse donc comment faire ça proprement et pour faire ça proprement je vais le faire progressivement c'est à dire qu'en fait pour passer d'une unité à l'autre mais je vais multiplier ici les litres par mètre carré par heure par des heures par seconde donc là j'aurai maintenant des litres par mètre carré par seconde et puis je vais le multiplier encore une fois par des mètres cubes ici par litre ici donc à partir du moment où je pose ça je peux voir que finalement une fois que j'aurai simplifié tout ça les litres par les litres les heures par les heures ici et bien je vais me retrouver par des mètres ici par seconde donc j'aurai bien un changement d'unité qui sera correct donc maintenant il me reste à renseigner les points et les trous ici c'est à dire savoir combien il y a d'heures par seconde bon c'est pas facile donc d'heures par seconde par contre ce que je sais c'est qu'il y a 3600 secondes par pour une heure donc je peux l'écrire comme ça reste aussi à remplir le nombre de litres par mètre cube donc là mais ce que je sais c'est que il y a 1000 litres par mètre cube ici pour un mètre cube donc au final je vais pouvoir dire finalement que j'ai 100 sur 3600 ici donc là j'ai bien l'unité qui va être à mètre par seconde et après un petit regard sur une calculatrice vous pouvez voir que ça va faire 2,8 10 moins 6 mètres par seconde donc 2,8 micromètres par seconde qui est finalement une vitesse qui va être la vitesse de perméation à travers une membrane lorsque vous avez 100 litres par heure par mètre carré